Hello à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans le cadre de mon défi 31 jours 31 vidéos, voici cette nouvelle vidéo pour aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un concept, c'est 7 astuces pour aller au-delà du syndrome de l'imposteur. C'est parti. Alors si vous n'avez jamais vu ma petite tête, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous faites un petit cloche pour recevoir les notifications. Mettez un petit pouce en l'air aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du principe d'être, d'avoir ce sentiment d'être une fraude, un imposteur, de ne pas mériter ce qu'on a, ce qui nous arrive. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à chacun d'entre nous. Personnellement c'est quelque chose que je ressens beaucoup avec le vlog, ça me fait toujours bizarre à chaque fois que je reçois des mails de personnes, enfin je trouve ça extrêmement touchant. Et il y a des jours où je me sens vraiment comme une fraude et je me dis mais qui je suis en fait pour donner des conseils, pour faire des vidéos, etc. Qui je suis pour justifier tout ça ? En fait ça s'appelle simplement le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est simplement le fait de sentir qu'on n'est pas aussi bien que ce que les autres imaginent et qu'on n'est pas à notre place. Quand vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur, vous avez peur en fait qu'on découvre votre manque de capacité, votre manque de connaissance, même si finalement ce manque est juste dans l'esprit. Parce que là je vous fais des vidéos, je ne mens pas, c'est des choses que j'ai fait expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, je n'invente pas quelque chose, je ne me sors pas de nulle part, il a bien dû sortir de quelque part. Et s'il y a des gens qui m'envoient des mails, je sais qu'il y a une raison. Mais il y a certains jours où on se dit mais pourquoi moi ? Et apparemment je ne suis pas seule parce que les études ont montré qu'il y a à peu près 2 personnes sur 5 qui ont ce sentiment en permanence et 70% des gens qui ont déjà ressenti ça. Donc je suis à peu près sûre que vous faites partie de l'autre. Je t'ai envie de vous partager avec vous quelques expériences de personnes relativement connues qui ont également ressenti ce syndrome. J'étais dans ma chambre pensant « je ne peux pas faire ça, j'étais terrifiée. » Emma Watson en réaction à la nuit précédente son discours au national. Lorsque vous assistez à la répétition de quelque chose que vous avez écrit et que ça craint, le sentiment naturel est « je crains, je suis un imposteur, je dois aller me cacher. » Chuck Lurie. Vous pensez pourquoi quelqu'un voudrait me revoir à nouveau dans un film ? Eh bien je ne sais pas comment jouer, donc pourquoi je fais ça ? Meryl Streep. La partie la plus intéressante du syndrome de l'imposteur, c'est qu'il est extrêmement présent près des personnes qui réussissent énormément. Je ne parle pas de moi des servants, mais par exemple de Meryl Streep, d'Emma Watson ou de Chuck Lurie dont je vous citais les citations juste avant. En gros, c'est présent chez les gens qui ont le moins de raisons de se sentir comme des imposteurs. Personnellement, je n'avais jamais ressenti ça avant de faire quelque chose de ma vie. Avant, je vivais ma vie, j'allais à l'université, j'étudiais, je ne me suis jamais posé la question « qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je vaux la peine ? » Non, je suivais mon cours, il n'y a pas de problème. C'est le jour où j'ai commencé à créer quelque chose, à produire, à échanger avec quelqu'un, à avoir un retour sur le travail que je faisais aussi. Et là, il a commencé à apparaître. Ce n'est pas faute de prendre du temps pour le blog, ça me prend énormément de temps. C'est un travail acharné, parce que je fais ça en plus d'un travail à temps plein. Et pourtant, je ressens ce syndrome de l'imposteur, pourtant je ne me suis jamais donnée autant dans un projet. Et inutile de vous dire que le syndrome de l'imposteur, ça peut conduire à du sabotage extrêmement sévère. Vous pouvez repousser l'objectif, vous pouvez vous dire « non, je ne vais pas le faire maintenant, il faut encore que j'apprenne des choses et je ne me sens pas encore prêt. » Bref, vous pouvez repousser non-stop ce pourquoi vous travaillez finalement depuis si longtemps et aussi dur. Certaines personnes évitent de postuler à certains postes parce qu'ils ne se sentent pas qualifiés. Ils évitent également de changer de boulot parce qu'ils ne se sentent pas justifiés. Bref, il y a beaucoup d'excuses que vous pouvez créer à cause de ce sentiment de l'imposteur. Et si vous faites partie du lot qui a déjà ressenti ce sentiment, je vous liste 7 astuces pour vous en sortir. Finalement, nous sommes nos propres critiques les plus sévères. Et du coup, nous toutons rapidement nos talents et nos capacités à faire quelque chose. On se concentre sur ce qui nous manque et ce pourquoi nous ne sommes pas assez bien. Avant de commencer le blog, j'avais pas mal de questions en tête. Pourquoi est-ce qu'on dirait ce blog ? Pourquoi est-ce que les gens accorderaient de l'importance à ce que je dis ? Il y a beaucoup de blogs comme le mien qui parlent de développement personnel, de bien-être en général. Il y en a énormément. Et surtout, il y en a qui sont là depuis bien longtemps. La présence est bien ancrée et ils sont bien connus les réseaux. Donc pourquoi finalement quelqu'un m'écouterait ? Je me sentais de trop et je sentais que je n'avais pas grand-chose à apporter. Donc je réfléchis à mes forces uniques. Quelle chose j'avais fait qui justifiait que je puisse créer ce blog ? Et finalement, en réfléchissant, j'ai fait énormément de choses que j'avais carrément oubliées. J'ai une liste énorme. Et c'est vraiment quelque chose de super important. Faites une liste de tout ce que vous avez accompli, de toutes les choses que vous avez pu mettre en place. Et vous allez voir, ça va vous rebooster et vous dire que finalement, hé, c'est moi qui ai fait ça. Et donc oui, vous pouvez apporter quelque chose de plus. Vous pouvez changer les choses. Voici trois questions qu'il faut vous poser. Et surtout, gardez les réponses sous la main pour les relire quand vous avez des autres. Quelles sont vos forces ? Êtes-vous passionné ? Plein d'humour ? Est-ce que vous travaillez dur ? Est-ce que vous êtes dérouillé, méticuleux ? Est-ce que vous prenez soin des autres ? Bref, tout le monde a des accès impossibles que vous n'en ayez pas. Peut-être que pour vous, ils vous paraissent naturels également parce qu'on ne les a jamais mis en exergue. Mais vous avez des atouts, vous avez des points positifs. Regardez ce que vous faites, que certaines personnes ne peuvent pas faire malheureusement, ou les compliments que vous n'avez pu recevoir, et notez-les. Numéro deux, quels challenges avez-vous rencontrés et surtout surmonter dans votre vie ? Par exemple, pendant votre jeunesse, vous avez pu endurer du harcèlement, des taquineries, vous avez pu douter de vous-même, vous avez peut-être vécu dans une famille qui était brisée, vous avez peut-être eu une culture oppressante, un environnement négatif. Bref, on a tous un passé, on a tous une ardoise, on ne peut pas choisir où on est, mais on peut choisir ce qu'on en fait. Regardez comment vous avez géré toutes ces particularités, et surtout, regardez où ça vous a mené aujourd'hui. Numéro trois, qu'avez-vous accompli dans votre vie ? Ça peut être des réussites sur votre travail, vos hobbies, personnel, comme avoir perdu 15 kilos par exemple, peu importe, ça peut être des réussites n'importe quel milieu. Notez-les encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut marquer noir sur blanc. Et surtout, quand vous avez des doutes, vous relisez cette liste. Gardez-la toujours près de vous. Numéro deux, ne vous sous-estimez pas. Peut-être que vous vous sentez comme une fraude parce que vous avez l'impression que vous mentez que vous ne méritez pas votre plaid. Pourtant, si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt. Imaginez que vous vouliez devenir coach. Vous ne vous sentez pas assez bien pour coacher les autres, vous vous dites pourquoi est-ce qu'on ferait appel à moi plutôt qu'à d'autres, et du coup, vous vous sentez terrifié à l'idée de commercialiser votre service et d'en vivre. Et si quelqu'un se rendait compte que tout ça est faux ? Que signifie le mot coach ? Pour moi, c'est une personne qui guide, qui soutient les autres et qui les aide à s'améliorer. Repensez à vos interactions avec les personnes ces 10 dernières années. N'avouez-vous pas soutenir quelqu'un, aider quelqu'un, orienter quelqu'un, donner des conseils à quelqu'un ? Je suis persuadée que oui. Si vous avez pu aider les gens dans votre entourage, alors pourquoi pas devenir coach ? Finalement, vous les coachiez avant que ce soit votre business, donc pourquoi ça serait choquant d'utiliser 100% de votre temps pour coacher d'autres personnes ? Ne vous sous-estimez pas encore une fois. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, croyant. Numéro 3, laissez tomber le côté expert pour éviter le syndrome de l'imposteur. Les gens qui ressentent le syndrome de l'imposteur ont l'impression de devoir être des experts. Et quand ils ne le sont pas, ils se sentent comme des vendus. Alors oubliez simplement le fait que vous devez être expert, mais par contre, soyez honnête. Imaginez que vous voulez créer un blog sur du coaching, pour rester dans cette thématique-là. Ça ne sert à rien de vous vendre comme un expert, parce qu'on va vite vous prendre comme une fraude si vous vendrez comme tel. Mais vous pouvez dire, voilà, j'ai envie d'apprendre, je suis là pour apprendre, et le vendre comme tel. Et dire que vous vous communiquez votre apprentissage au quotidien. Si vous n'avez jamais managé une équipe et que vous vous retrouvez manager, il n'y a pas de mal. Vous n'êtes pas censé arriver à devenir un manager hors-nom du jour au lendemain. Par contre, soyez honnête et demandez à vos équipes un retour sur ce que vous faites, qu'en pense-t-il. Ça vous permettra de vous positionner et de comprendre comment vous améliorez. Et si vous êtes coach, par exemple, en fitness ou en nutrition, il n'y a pas de mal si vous ne connaissez pas tout sur le bout des doigts. Après tout, il y a beaucoup de médecins qui continuent à faire des recherches, qui continuent de participer à des conférences pour apprendre toujours. C'est normal qu'on apprenne tous les jours, vous n'êtes pas censé tout connaître sur le bout des doigts. Donc n'hésitez pas, faites des recherches, demandez à des confrères, il n'y a aucun problème avec ça. Et pourquoi c'est important d'oublier ce concept d'expert ? Tout d'abord, ça vous évite de passer du temps à maintenir une certaine image qui est complètement fausse. Et surtout, ça vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir votre travail et les gens qui en bénéficient. Deuxième point, lorsque vous arrêtez de vous obsessionner avec votre image, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, à savoir vous améliorer. Et ça inclut bien sûr les compétences et les connaître. Personne ne peut connaître toutes les réponses parce qu'on évolue non-stop et il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Bon, encore une fois, c'est normal que vous deviez apprendre. Bien entendu, si vous êtes vraiment un expert, n'hésitez pas à vous positionner comme tel. Mais vous n'êtes pas obligé d'être un expert pour réussir, sachez-vous. Numéro 4, améliorer vos connaissances. S'attaquer au syndrome de l'imposteur, ça ne se limite pas de parler de soi. Parce que oui, finalement, ce qui peut créer le syndrome de l'imposteur, c'est l'écart qu'il y a entre vos compétences réelles et vos compétences perçues. Et je trouve que c'est l'occasion rêvée pour s'améliorer. Dans quel domaine vous sentez-vous comme un imposteur ? Et surtout, de quelles compétences avez-vous besoin pour exceller ? Et comment vous évaluez-vous sur chacune des compétences en notant 2 ou 1 à 10 ? Et comment pouvez-vous vous améliorer de telle sorte à avoir un 10 sur 10 ? N'arrêtez jamais d'apprendre, jamais. Car non seulement ça renforcera votre expertise, mais également votre confiance en vous et c'est extrêmement important. Et quand vous n'êtes pas chiné par un sujet, c'est un réel plaisir d'apprendre. Numéro 5, concentrez-vous sur l'apport de valeur. Au début, je me sentais comme une fraude sur ce blog parce que je recevais des critiques de gens que je ne connaissais pas. Et puis finalement, je me suis dit que peu importe ce que j'écrivais, j'allais de toute façon critique. Du coup, je me suis concentrée sur tous les mails que je recevais qui étaient vraiment positifs, les commentaires positifs que je voyais aussi sur le blog. Et je me suis demandé comment est-ce que je peux changer les choses et faire en sorte de les aider encore plus. Et voilà, et tout simplement, après, je me mets au travail. Le syndrome de l'imposteur, il arrive quand on est obsédé par les peurs et de l'image qu'on donne plutôt que ce qu'on veut faire. Réelment. Pensez aux personnes que vous souhaitez aider et créez simplement de la valeur pour eux. Et oubliez le reste, que ce soit les critiques, les gens oppressants, on s'en fout. Finalement, ils n'ont rien à vous apporter, donc n'essayez pas de leur apporter quoi que ce soit. Numéro 6, arrêtez de vous comparer aux autres. Avec les réseaux actuels, on est sans cesse en parallèle avec d'autres personnes. Tout le monde partage beaucoup et d'ailleurs un petit peu trop, je trouve. Et lorsque nous n'arrivons pas à nous mesurer à ces personnes, on se sent dépassé. Pour vous dire, en 2013, l'université du Michigan a fait une étude et a réalisé que Facebook diminuait le bien-être général chez les jeunes adultes. En 2013-2019, il y a eu pas mal d'évolution. Je pense qu'aujourd'hui c'est Instagram, mais le problème est toujours présent. Nous pouvons nous sentir vraiment dépassés et surtout coupables de ne pas être aussi bien. Pourquoi même essayer alors que je ne serais jamais aussi bien que cette personne ? Mais tout le monde commence quelque part. Et cette personne que vous admirez, elle a aussi commencé quelque part. Nous nous comparons aux autres constamment et finalement nous nous empêchons de nous montrer tel que nous sommes réellement. Nous nous maintenons aux critères des autres qui finalement ne sont pas les nôtres. Et nous suivons une piste qui est probablement beaucoup moins importante pour nous. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Einstein qui dit que tout le monde est un génie. Et si vous demandez à un poisson de grimper un arbre, il se croira stupide toute sa vie. Votre but ici, c'est pas de vous comparer aux autres. Votre but est de comparer à vous-même et de vous améliorer face au bout d'hier. Ne laissez pas le succès des autres vous aveugler. Par contre, vous pouvez célébrer leur succès tout en avançant dans le vôtre. Et croyez-moi, le monde est largement assez grand que tout le monde est. Et numéro 7, rappelez-vous que notre société cherche encore des solutions. Nous sommes dans une société qui célèbre la perfection. Ça se voit facilement aux couvertures des magazines, aux publicités que vous pouvez voir, peu importe, ça se voit partout. Vous pouvez des stories sur Instagram, c'est pour montrer bien sûr le côté sympa de votre vie. On ne montre jamais les moments mauvais. Et finalement, en voyant tout ça, les gens finissent par penser en termes de réussite ou échec. En termes de ne pas avoir super ou merde. En gros, c'est relativement client. Tous les experts sont considérés comme les premiers et quiconque n'est pas assez bon est foutu. Sauf que certains experts ont une équipe à plein temps qui travaille pour eux. Et forcément, cette équipe génère forcément une bonne presse, mais aussi se charge de supprimer la mauvaise. Pas étonnant qu'ils soient considérés comme superman et que vous ayez l'impression qu'ils ont plusieurs journées dans une seule. Mais rappelez-vous surtout que les experts apprennent en permanence. Juste parce que les gens ne mettent pas en avant leur bataille ne signifie pas qu'ils n'en ont pas. Si vous retirez les éloges, finalement, nous sommes tous pareils. Chacun d'entre nous a des réussites, chacun d'entre nous a des difficultés. Et le jour où vous comprenez ça, vous allez pouvoir comprendre aussi que c'est votre chemin à vous aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Décidément un petit commentaire, un petit pouce en biais si ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez voir des articles sur le développement personnel, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. Et si vous voulez faire un test de personnalité et recevoir un guide de personnalité, vous avez un lien également en barre d'infos. Bref, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans ce challenge 21 jours 31 vidéos. Salut !